Allez, viens vite, viens! Allez! Viens vite, viens! Viens vite, viens! Allez, mes mères, viens vite, viens! Viens vite, viens, mes petites mères! Je pense que tout le monde a dû suivre. Allez, en direct avec un troupeau de magnifiques salaires, ici en Bourgogne du Sud, au pays des Charolaises. Restez avec nous pour voir ces belles bêtes, ces belles races avec nous. Christophe, bonjour Christophe! Bonjour! Alors on va en reparler, parce que d'abord, le boulot, tu as à faire quoi avec ces bêtes en étant direct? On rappelle qu'on est en Bourgogne du Sud. On va changer de près de parcelle pour une nouvelle herbe fraîche. Elles vont retrouver l'herbe fraîche au milieu du troupeau, en direct dans la place du village, avec des races de vaches salaires. On va en parler avec Christophe, pardon, de Saint-Léger, sous la buissière, un petit village au sud de la Saône-et-Loire, c'est ça? Oui, c'est ça. Bourgogne du Sud, on les voit les bêtes, on les voit les bêtes. On est en direct, c'est ça la place du village. Christophe, on va en parler, elles sont magnifiques, ces bêtes ici. Elles ont besoin d'herbes fraîches, c'est ça? Ah oui, 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 on essaye de les changer assez souvent. Comme ça, ils ont tout le temps de l'herbe fraîche. C'est le cas aujourd'hui, elles sont contentes. On va traverser une route, qui est une route départementale, je crois. Il y a des gens là-bas qui vont s'occuper de barrer la route, comme on dit, c'est ça Christophe? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Christophe, pardon, jeune agriculteur, le gaec du SPÉ, c'est ça? Une centaine de vaches salaires. Il y a plein de gens qui nous regardent déjà. Bonjour, Pierre Rosin d'Autun, tiens, voilà, qui nous parle de la viande charolaise et du Ventoux. Mais lui, le Ventoux, c'est le bon vin du Ventoux. Vous voyez, on est en direct avec des bêtes. On va nous parler dans un instant de cette race au pays de la charolaise. Il y a un taureau charolais là-bas. On va en parler parce que tu croises la charolaise. Je croise mes salaires avec un taureau charolais. D'accord. Dangereux ou pas le taureau? Non. Bon, alors, on est rassurés. On va participer maintenant en direct dans la place du village. On va traverser la route départementale ici avec ce magnifique troupeau. On voit le taureau charolais. On va les croiser là. On va en parler tout à l'heure. Entre les vaches, alors, la salaire qui fait du lait d'habitude et de la viande. On salue Marianne qui nous regarde aussi. Voilà, on est en direct. Tiens, à la place du village. Je vais passer ici. Voilà, on va aller voir ceux qui barrent la route. Et voilà, elles sont belles. Elles sont absolument magnifiques. Bonjour du Jura Suisse. Bonjour à la place du village. Bonjour à tous. Voilà, les gens qui barrent la route. On va faire très, très vite. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Les voitures. Voilà, on arrête les voitures. Voilà, regardez comment ça se passe ici sur la route. Justine, bonjour. L'épouse de Christophe. Regardez, on a traversé. Regardez comme c'est beau. En direct dans la place du village. Un troupeau de salaires magnifiques. Regardez comme elles sont belles sur la route nationale. Ici, voilà, elles sont parties. Ici, le taureau charolais qui est derrière avec les croisés qui sont là. Voilà, et puis tous ceux qui travaillent ici à l'aide ici. Ici, voilà. Bonjour Hervé, bonjour. Comment ça se passe ? Ça n'a pas trop difficile ? Ça a été épuisant, épuisant. J'ai eu la peur de ma vie. Il connaît bien lui, parce qu'il fait partie de la famille justement. Alors qu'on donne un coup de main, c'est obligé. Parce que pour traverser une route comme ça, on voit les voitures qui circulent. Ce n'est pas toujours évident. Le troupeau est parti. En fait, on essaie en général d'éviter de taper sur les journalistes qui nous gênent dans le travail. Parce qu'en fait, ils sont là vraiment à nous embêter. Les gens de la ville. Tu es de la ville ou de la campagne, toi, le journaliste ? Une impression au direct. Alors, il y a plein de questions déjà. Christophe, il est où ? Justine ? Il y a Nolan aussi. On va saluer toute la famille ici d'abord. On va remercier ceux qui ont aidé. Yves d'abord. Tiens, allez, remerciement. C'est une grande première pour toi ? Oui, oui, oui. Non, je l'ai peut-être fait déjà une ou deux fois. Et tu connaissais cette race ou pas ? Ah ben oui, oui. Le salaire, c'est réputé. Et puis la salaire, tu l'aimes quoi ? En viande ou au fromage ? En viande. En viande. Voilà, on va remercier aussi Maryse qui est là-bas. Maryse, alors, Maryse, grande première aussi, Maryse ? Ah, tout à fait, oui. Tu les connaissais cette race ? Ah oui, oui, oui. Voilà. Alors, toi qui es originaire du centre de la France, c'est ça ? Oui, du Bois-et-Cher. Tu connaissais les salaires ? Oui. Et la charolais aussi, j'imagine ? Ah ben oui. Voilà. Écoute, restez avec nous en tout cas. Et puis on va dire bonjour à Nolan. Bonjour Nolan. Tu es à quel âge, Nolan ? 7 ans. Alors, on va préciser que c'est le tout jeune fils de Justine et de Christophe qui est ici. On parlera bien sûr. Il y a plein de questions pour toi déjà qui arrivent. Bonjour. De Notre-Dame de Bellecombre, on nous parle d'ouffres fromages. On nous demande déjà pourquoi elles se sont croisées. On va y parler dans un instant. Nolan, est-ce que tu aimes les vaches ? Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans les vaches, Nolan ? La ferme. Ah, alors c'est quoi qui te plaît dans la ferme, Nolan ? 7 ans, on rappelle. Eh ben, c'est travailler avec les papas et construire. Alors, qu'est-ce que tu construis, toi ? Ben, des vélos. Ah oui, des vélos. Et qu'est-ce que tu aimes dans les vaches, Nolan ? Eh ben, les veaux. Les veaux. Tu préfères les veaux, toi ? Pourquoi tu préfères les veaux ? Ils sont gentils ? Ben, ils sont jolis. Nolan, 7 ans, tu vas faire quoi plus tard ? Cernier. Ah, et tu auras quoi comme vache ? Pareil que papa. Pareil que papa. Eh ben, papa, il est à côté de nous. Regardez, on est dimanche matin. D'abord, c'est lui, mais on précise aussi, je vous ai du souvenir très important. On rappelle qu'on est en Bourgogne du Sud. On est exactement sur la commune de... 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 Là, on est de Brandon. De Brandon. On rappelle que, justement, Christophe et son épouse, Justine, ont une ferme, un gaec. Et tu es en gaec avec ta maman, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le gaec du Spe, ça se trouve dans un petit village, ça s'appelle Saint-Léger, sous la Bussière, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, je ne comprends pas, parce qu'on est au pays de la charolaise, et tu as des salaires. Explique-nous un petit peu. Eh ben, c'est une race que j'adore, parce que c'est une race rustique. Et au niveau, aujourd'hui, la charolaise, au niveau vélage et élevage de ses veaux, je trouve que c'est un peu plus compliqué. Avec la salaire, c'est bien plus simple. Les veaux se font plus facilement, c'est ce que vous dites. Ben oui, le vélage est facile, et puis c'est une race qui est quand même mixte, qui est laitière, donc elle élève son veau presque sans donner d'aliments au veau. Ça, c'est important aussi. Aujourd'hui, au prix des aliments, c'est avec ça qu'on retire plus d'argent. C'est plus rentable que la charolaise ? Oui. Et puis, on se lève moins la nuit pour voir les vélages. Je me lève zéro fois, moi. Je ne me lève jamais la nuit. Ils ne se lèvent jamais ? Non. Alors, il y a Béa et Philippe qui nous disent qu'il est trop mimi, ce petit Nolan. Ah ben, tiens, dis donc. Nous, on confirme. Regardez, Nolan, regardez. Il a 7 ans. Il est passionné. Il peut faire comme le papa, en tout cas. On nous dit que c'est magnifique depuis Toulon, par exemple, aussi. Alors, on nous a posé la question il y a un instant. Pourquoi on croise ? Alors, le taureau est charolé. Les vaches sont des vaches de race salaire. On précise qu'on est du pays de la charolaise. Et alors, qu'est-ce que vous faites, justement, des veaux, des mâles, en particulier ? Eh ben, les mâles, moi, je les vends à 10 mois, à peu près. Ils partent pour l'engraissement en Italie. Et en croisé, on a plus de valeur qu'en pur. Un mâle salaire pur, vers nous, ici, là, dans la Saône-et-Loire, on a du mal à les vendre. Il faudrait que je les engraisse, mais je ne fais pas assez de culture. Donc, je ne peux pas les engraisser. Par contre, en croisé, ça a de la valeur, parce qu'on sait que le mâle n'a pas toujours de la valeur. Mais à 10 mois, ça prend de la valeur. Oui, oui, parce qu'on ramène beaucoup de viande avec le charolet. Alors, c'est bon. Par exemple, pour mon renouvellement, j'insimine une quinzaine de vaches en semences sexées, femelles pures. Comme ça, je suis sûr d'avoir 15 femelles pures. Ah oui, d'accord. Alors, ça, pour l'ensemencement. Alors, il y a Ardouine qui nous dit pourquoi la mélanger avec du charolet, pas une autre race, en fait. Pourquoi du charolet ? Eh bien, avec le charolet, c'est le croisement qui va le mieux. J'ai essayé avec du limousin, mais ça reste tendance salaire. Et les gens, du moins les maquignons, ne sont pas bien intéressés. J'ai essayé avec du bleu belge, mais le bleu belge, eh bien, on a pas mal de mortalité à la naissance. Le bleu belge, dis donc, le bleu belge. On va saluer Marie-France qui nous regarde de Normandie. Et Hervé Bord nous dit, Hervé nous dit, t'es trop beau, Christophe. Compliment. C'est extraordinaire, ça. Bonjour, des Hauts-de-France aussi. Et Ardouine, peut-être que je prononce mal, nous parle de te remercier pour l'explication. Alors, on a bien compris, donc c'était plus facile pour les vélages. Alors, est-ce que tu n'as pas un peu l'impression de trahir le pays ? On rappelle qu'on est au cœur du charolet. Charolet est à deux pas. On est entre les bons vins et les bovins, mais plutôt du côté des bovins. Est-ce que ce n'est pas dommage que tu as abandonné la charolaise ? La question que je la pose. Aujourd'hui, nous, ici dans le Berceau, on retrouve de la salaire, de la limousine, de l'aubrac, et encore un peu de charolaise. Oui, et de la blonde. Et je vois, quand on va dans d'autres endroits, c'est pareil, il y a d'autres races qui sont ramenées aussi. Je pense que tout dépend l'éleveur. C'est nous, oui. C'est tout dépend les bêtes qui nous conviennent. Voilà. Alors, Corinne nous dit, bonjour du Val-de-Marne, bravo à cet éleveur. Voilà, Corinne, il est un fan déjà. Et alors, Ardman nous dit, les charolaises sont plus grosses, ça ne rend pas le vélage plus compliqué, la salaire est plus petite. Est-ce que ça se marie bien, si j'ose dire ? Oui, oui. Moi, je regarde pour avoir des taureaux qui soient fins d'os, en charolais, avec beaucoup de viande. Parce que nous, la salaire, c'est des vaches grosses squelettes. Et donc, il n'y a pas de problème de vélage. C'est des vélages faciles. Je souris parce que j'ai Hervé, que je connais bien, puisque c'est le proviseur d'un grand lycée de Troyes. On va le dénoncer. Il me dit que j'ai passé une belle soirée hier soir. Je tiens d'arrosé. Alors, Mali Simonnet, bravo le beau frère. Tu connais Mali Simonnet ? Oui, oui, c'est ma belle-sœur. C'est ma belle-sœur, c'est frère. Ça, c'est drôle. On a en famille. Alors, précisons une chose. Ces salaires, tu les as achetés où ? Parce que nous, on connaît bien le Cantal. On a une grosse communauté du Cantal sur cette page. La classe, nous dit Mali. Alors, elles viennent d'où, ces salaires ? J'imagine du Cantal ? Oui, du Cantal, oui. J'en ai acheté à trois éleveurs différents. Les noms précisément des communes, je suis désolé, je ne m'en rappelle plus. Alors, comment s'appelle le propriétaire ? Il y avait les frères Papon. Oui. Il y avait M. Manry. Manry, les frères Papon, oui. Et M. Delorme. Alors, ils sont où dans le Cantal à peu près ? Je ne sais pas. On va les saluer, on va les retrouver justement. On va les retrouver, ils vont certainement se saluer. On va saluer aussi quelqu'un que tu connais, c'est Laurent Gallop, notre ami Laurent Gallop, qui est le fan absolu de la race salaire sur cette page. On partage beaucoup de ses pages, il habite du côté de Toulouse, mais il est surtout très amoureux de la salaire. Tu le connais Laurent, toi ? Non. Alors voilà, et puis on va saluer Charlotte Sarla, qui produit du fromage. Du fromage salaire, mais ça a l'air qu'elle fait elle-même. Ça a l'air bon, comme nous dit le photographe derrière. Il est normalement dénoncé le photographe derrière. Alors, tu les connais ces gens ? Oui, je suis sa page Facebook, elle a une super exploitation et ils ont l'air de faire du super fromage. Alors, on a vu passer les vaches, on va titiller un petit peu. Alors bonjour, il y a plein de gens qui nous regardent. La châtaignerie du Cantal, bonjour. La châtaignerie, ça dit quelque chose ? Non, voilà, c'est fait en tout cas. Moi j'ai une question un peu embarrassante, on a vu des vaches sans cornes. Oui. Alors Christophe, explication. Moi, ils sont en stabulation libre, donc ils avaient tendance à pas mal se battre entre elles. Parce que nous, on n'est pas équipés comme eux dans le Cantal, ils ont des cornadis qui sont assez larges. Nous, avant l'exploitation, on avait des vaches Montbéliarde, des laitières. Donc, il aurait fallu que je change tous mes cornadis. Et puis aussi, c'est pour la sécurité pour moi, je trouve que c'est moins dangereux. Parce que c'est des vaches qui sont quand même très maternelles quand elles font leur veau. Surtout que nous, on laisse faire en plein air dans les prés. Donc, voilà. Non, c'est plus sécuritaire. Ça a l'air de rien, comme nous dit Artven, comme ça t'a dit tout à l'heure aussi. Alors, merci pour l'explication. On va quand même rappeler une chose ici, c'est que tu es en gaïque avec ta maman, c'est ça ? Elle fait quoi la maman sur le gaïque ? La maman, elle s'occupe de volailles fermières. On l'avait rencontrée au marché de Cluny. Raconte-nous les volailles fermières du gaïque du Spe, parce que ça vaut le détour. Bonjour du Nord à Véron, ici c'est Aubrac et Salaire, nous dit-on. Bonjour aussi vers Conque, ça se trouve vers Conque, la Châtaigne-Value-Cantale. D'accord. Nous, on a 150 poules pondeuses et autrement, on fait à peu près 1500 poulets fermiers sur l'année. Et qu'on vend au marché de Cluny tous les samedis matins. C'est du poulet bio, on les a vu, ils sont énormes d'ailleurs, ils sont tous réservés quasiment. Généralement, oui, il y en a une dizaine qui ne sont pas réservés sur les 60 qu'on emmène. On nous dit que ça se trouve à côté de la feuillade Salut de l'Aveyron Nord en force. L'Aveyron Nord est en force avec toi, évidemment. Bon, alors la maman s'occupe de ça. Elle fait autre chose aussi sur le gars avec la maman aussi ? C'est elle qui gère comptabilité, papier. Oui, c'est pas toi. Moi, je gère tout ce qui est déclaration des animaux et les sols, mais ce qui est comptabilité, je lui laisse faire pour l'instant. Donc voilà. Voilà, alors on ira en Aveyron, nous dit la place du village, on ira le voir aussi. Alors simplement rappeler qu'on est en Bourgogne du Sud, au pays Lamartinien. On est ici entre les Bonvins et les Bovins, en pleine Bourgogne, en pleine Saône-et-Loire, à la limite du département du Rhône. Ici, on rappelle où on est, le petit village d'où tu viens, c'est Saint-Léger, sous la Bussière. Tu es tout jeune, tu as toujours voulu faire ça, toi. Ah oui, oui. Depuis tout petit et puis je n'ai pas l'intention de changer. J'espère bien pouvoir faire ça jusqu'à ma retraite. On rappelle que le papi, le pépé, ton grand-père faisait ça, le papa aussi et toi aussi, c'est une... C'était des éleveurs laitiers, eux. Et mon grand-père a toujours eu des Montbéliardes, mon père aussi. Et on a changé en 2008. Moi, la traite, ce n'était pas trop mon truc et puis je préférais les vaches à laitantes. Chantal nous salue de Béziers, sous le soleil, température très agréable. Regardez, on a un ciel tout bleu, les champs sont verts, les fleurs sont là, ça sent le printemps. Véronique nous salue de Saint-Rémy-de-Provence. Elle nous dit qu'elle adore le reportage, qu'on est tellement heureux d'être avec Christophe Pardons ici. Et puis tous ceux qui l'ont aidé. Là, on a Yves ici, Hervé, Edith. Je ne vais pas l'interroger, Edith. Alors, elle va venir ici, Edith, parce que c'est la tata de Christophe. Bonjour, Edith. Mets-toi un petit peu. Alors, tu es très fière, justement. Tiens, mets-toi à côté. Regarde le tracteur qu'il a sur le t-shirt. Christophe, il a le sourire. Alors, il y a plein de commentaires. On aura le temps de les lire un petit peu plus tard. Merci à vous. Regardez, Edith. Alors, ton petit-neveu, qui se porte bien, on va le dire quand même. On mange bien, on mange bien ici. Ça se voit d'ailleurs. On voit bien aussi. C'est un havre de paix ici. On ne peut que le recommander. Edith, tu es fière de ce qu'ils font. Oui, forcément. De génération en génération. Ils portent toujours le flambeau de ce beau métier d'agriculteur. Voilà. En fait, c'est lui qui va garder la tradition. Bonjour. C'est le tour de Saint-Pierre-le-Moutier. Je ne sais pas où ça se trouve, Saint-Pierre-le-Moutier. Regardez, Nolan, dans la Nièvre. Saint-Pierre-le-Moutier, nous dit-on. Christian qui nous dit ça. Voilà, merci. On salue aussi Christophe, qui nous regarde, Père-Issain-Fabère, du côté des Aravies. Regardez ce Nolan. Il a envie de traverser de l'autre côté, lui. Alors, ça veut dire que dans la famille, on va bien le préciser, la tata, on va le préciser, grâce à Christophe, l'activité agricole va se maintenir. Eh bien oui. Et on espère. Voilà. Nolan va reprendre le flambeau. Donc, voilà. Tout est bien. Tout est bien, c'est la tradition. Tout va bien. Est-ce que toi, qui es un petit peu éloignée maintenant, est-ce que tu suis un petit peu l'activité de Christophe ? On voit le bonheur, le sourire de Christophe. Oui, oui, oui. Je suis leur vie, évidemment, qui n'est pas forcément facile. Oui. Voilà, là, il y a quand même des... Il ne l'a pas dit, parce qu'il est tellement passionné. C'est un métier de passionné, comme beaucoup de métiers. Mais là, c'est un métier quand même qui n'est pas facile. Et il faut vraiment être très courageux, et puis volontaire. Et puis voilà, il faut aimer, il faut aimer. C'est un métier de passionné. Il faut aimer. Merci. Et dites, restez à côté, là. Christophe, il y a Romain Large qui te donne le bonjour de Charolle. Je ne sais pas si tu le connais. Oui, de... De Nantes, oui. Voilà, Romain, on est en famille ce matin. Regardez, on est le 8 mai, la place du village, en direct depuis la Bourgogne du Sud, avec ceux qui ont aidé à traverser ce matin. Alors, moi, mon petit chouchou, je veux vous le dire, c'est Nolan. Nolan, Nolan, est-ce que ça se passe bien pour toi ? Oui. C'est une bonne journée ? Oui. Est-ce que tous les jours, tu vois les vaches ? Oui. Non, pas tous les jours. Pas tous les jours. Les jours que je vais à l'école. Ah bah oui. Et tu préfères quoi, rester avec papa, avec les vaches, ou aller à l'école ? Aller à l'école, et des fois, aller avec mon papa. Nolan, 7 ans, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, Christophe, je n'ai pas tout dit, les vaches, on est en Bourgogne du Sud, on rappelle qu'elles rentrent à l'étape. Combien de temps elles restent à l'étape l'hiver ? Alors, Saint-Pierre-de-Moutier se trouve entre Moulin, Surallier et Nevers. Donc, voilà. Oh, regardez, on va aller voir la petite serre après. Ben, normalement, à peu près 4 mois. 4 mois d'hivernage. Tu les rentres à peu près en décembre, sortis ? Non, ben, début novembre, mois, et puis ils ressortent début mars. Début mars, voilà. On précise que c'est quand même assez long, et tu fais les foins aussi ? Oui, foins, ensilage, je récolte de l'ensilage d'herbe, et puis un petit peu de maïs. Christophe, pardon, jeune agriculteur, c'est un métier qui demande beaucoup, beaucoup de travail, finalement ? Oui, oui, ça demande beaucoup de travail. C'est dommage qu'on soit tout juste assez rémunéré. Oui. C'est le souci aujourd'hui, tout augmente, et puis nos animaux, aujourd'hui, ils ont augmenté, mais le problème, tout le reste a augmenté deux fois plus que nos vaches, donc on est toujours dans le même problème. C'est la passion qui l'emporte, c'est ça ? Ah oui, oui. Et puis le travail bien fait aussi, les belles bêtes aussi. Ben, puis après, on vit quand même, on n'est pas, mais... On rappelle une centaine de salaires, c'est quand même du travail. Tu dis salaire ou salaire ? On va dire salaire, parce qu'on va se faire tirer les oreilles. Alors, on a vu Nolan, on a vu Nolan, et on va peut-être se permettre, s'il vous plaît, Christophe, est-ce que Justine peut s'approcher de Christophe ? Christophe et Justine, les heureux parents d'une petite demoiselle qui s'appelle... Faustine. Faustine, on va la montrer, Faustine, regardez. Comme elle est belle, elle a combien, Justine ? Elle a eu un mois. Est-ce qu'elle dort bien la nuit ? Oui. On ne sait pas encore ce qu'elle va faire plus tard, Christophe. Ah non, non, non. Elle a bien le temps de décider. Regardez le bonheur d'une famille ici. Regardez Justine, Christophe, le sourire, la passion, la vie à la campagne. Et on peut dire une chose, c'est que ces enfants, Christophe, vont vivre durablement à la campagne. Ah oui, oui, oui. C'est précieux pour vous, ça aussi ? Ben oui, parce qu'on est quand même... Quand on voit ce qu'on a vécu avec le Covid, je pense qu'il y a des gens qui ont été super malheureux dans leur appartement. Nous, on n'avait pas le droit de sortir, mais on ne se plaignait pas. On a la cour, on a la pelouse, les enfants. Ils ne se sont pas bien rendus compte du Covid, nous. Bien sûr, bien sûr. Regardez le sommeil de Faustine ici, regardez. Alors, Christian nous demande où on est en Bourgogne du Sud. On va préciser où on est. On est exactement à Brandon, exactement. Ça se trouve, on va préciser parce qu'il y a plein de gens de toute la France. Et puis on va saluer nos amis québécois qui se réveillent ce matin à l'heure qu'il est. Le Québec se réveille. On les salue, ils sont très nombreux sur cette page aussi. Simplement dire qu'on est entre les bons vins et les beaux vins. Pas loin de Charolles, 30 km de Charolles ? Oui, à peu près, oui. Et 30 km de Mâcon ? Oui, c'est ça. Pierre nous dit, magnifique petite famille, on les comprend, magnifique petite famille. Regarde ça, Nolan. Alors, on a parlé des vaches justement l'hiver. On va simplement remercier infiniment, Christophe, on va saluer tes parents qui ne sont pas là. Puis on ne va pas tout dire parce qu'on va dire une chose. On va dire que tout à l'heure à midi, on va le dire. On ne va pas tout dire parce qu'on va respecter Karine Lemarchand dans le bonheur et dans le prêt. Mais ton papa, toi aussi d'ailleurs, vous serez chez quelqu'un pour l'amour et dans le prêt. Mais ça ne te concerne pas après, c'est ça ? Non. Toi, tu es important. Alors, on peut en dire plus, c'est un ami à vous. C'est un voisin de prêt et qui a aussi des vaches salaires. Voilà. Alors, regardez l'émission de Karine Lemarchand qui va passer cet été. Et vous verrez sans doute Christophe avec cet ami. On lui souhaite plein de bonheur aussi. Beaucoup. Parce que je crois qu'il le mérite aussi. Et puis, voilà. Écoutez, c'est ça. Merci infiniment. On va aussi saluer tes parents, on l'a dit. On va saluer ta mamie aussi parce que l'entretien aussi. Elle est bien contente aussi. Ah oui. Ah oui. Puis, elle est contente de voir pousser ses arrières petits-enfants. Elle est bon ça, Faustine et Nolan. On va finir avec Nolan dans un instant. Simplement, on va vous remercier encore. La page. La page, ta page Facebook, c'est Bobos. Alors. Non. C'est le Gaelic Duspé. Gaelic Duspé. On met le Gaelic Duspé. Mais tu as une page perso aussi. Non. D'accord. Excuse-moi alors. Non. C'est le Gaelic Duspé. Non, non. C'est le Gaelic Duspé. Merci beaucoup. La salaire mise à l'honneur au pays de la charolaise. On va remercier ceux qui ont aidé. Édith et Hervé. Alors, Hervé, viens là. Hervé. On va le dénoncer. Hervé. Hervé, c'est extraordinaire quand même. Il est proviseur du plus grand lycée de Troyes. C'est un intello, Hervé. D'accord. C'est un tonton. Ah, la formule est belle. On ne voit pas se bouillé. C'est un tonton. Alors, ça, c'est extraordinaire parce qu'on a le tonton qui est proviseur du plus grand lycée de Troyes. Tu as combien de... Alors, si tu dois, on se connaît, on va le dire. Tiens. Combien de profs sous ta coupe ? Au moins 6 fois plus que toi dans ton collège. Et en tout cas, beaucoup plus de vaches que toi. Tu as 160 profs, 170 profs. Combien d'élèves ? Ce n'est pas des profs salaires. Mais ça a l'air des profs quand même. 1850 élèves. Le nom du lycée, on va le rappeler. Marais de Champagne, A3. A3. On a beaucoup de gens de la région qui nous regardent ici. A3, une très très belle région. D'ailleurs, beaucoup plus belle que Saint-Léger. Non, non, non. Attention, attention. Il y a des amis qui sont en écoute. Il faut couper. Alors, Denise nous dit qu'il est beau ce bébé, mais elle ne parle pas de toi. Elle parle de Faustine et elle nous fait la bise depuis Toulon, depuis le sud de la France. Alors, on a dénoncé le tonton proviseur. Je précise quand même qu'avec Philippe, on était à la fac ensemble. Et qu'on se connaît depuis plus de 40 ans. Il va dévoiler notre vie personnelle, mais ce n'est pas grave, on accepte plein de choses. Alors, quel regard tu portes sur ton neveu par alliance ? On le précise bien. Toi qui aimes l'agriculture en étant un foire proviseur d'un grand lycée. Moi, c'est mon neveu préféré. Ah, les autres se verront aussi. Ils s'apprécieront aussi. Toi, tu aimes aussi les racines de la compagne. Bien sûr, puisque c'est là que j'ai découvert Edith. Voilà, on saura tout dans cette émission. Alors, reste avec nous. On va aller voir maintenant quelqu'un d'autre à côté de nous. On l'a vu tout à l'heure. Après, Nolan, promis. Nolan, c'est toi qui auras le mot de la fin. On est toujours en direct. En Saône-et-Loire. En Bourgogne du Sud. On va saluer nos amis québécois qui se réveillent tout doucement ce matin. Je crois qu'il fait assez frais au Québec. Yves, alors Yves, toi, tu aimes cette région. Tu es bourguignon d'origine. Tu es né à Nevers, c'est ça ? Et tu vis à Dijon et tu es responsable de l'archéologie en Bourgogne-Franche-Comté, c'est ça ? C'est pour ça que je sais où est Saint-Pierre-le-Moutier. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à Saint-Pierre-le-Moutier, alors ? En termes d'archéologie, qu'est-ce qu'on trouve ? En termes d'archéologie, il n'y a pas grand-chose. Par contre, à Manicourt, pas très loin, il y a eu beaucoup de fouilles et de choses qui ont été trouvées. Alors, ce matin, cet épisode que tu as vécu ici, ça t'éloigne un peu des fouilles et de tes responsabilités. Tu trouves ça sympa ? Oui, oui, surtout que c'est avec des amis. On se connaît depuis 40 ans également. Donc, c'est très sympa de se retrouver et de vivre des trucs ensemble. Yves, responsable de toute l'archéologie de Bourgogne-Franche-Comté, avec le site de Solutré, par exemple. C'est ça ? Oui, oui. Bibracte aussi, c'est toi le responsable ? Surtout Solutré, je m'en occupe depuis 30 ou 40 ans. Alors, on connaît, c'est François Mitterrand qui montait à la roche, maintenant on connaît celui qui s'occupe de la roche. C'est Yves, exactement. Merci Yves, on va terminer parce qu'ils ont plein de boulot à faire et puis il va rejoindre l'Amour est dans le Présent d'un instant, mais pas en direct. Et je l'ai promis, Nolan, tu vas venir ici, à côté de ta petite sœur. Voilà. Alors, d'abord une question, Nolan, est-ce que tu t'occupes bien de ta petite sœur ? Oui. Comment tu t'en occupes de ta petite sœur ? Eh bien, dès qu'elle pleure, je lui mets la toteuse, je lui donne le bibi, je fais plein de choses à elle. Je la déshabille des fois. Eh bien, dis-donc, ils ont de la chance, tes parents, regardez le sourire de Christophe et de Justine, ici ils ont beaucoup de chance. Écoute, on est ravis de t'avoir rencontré, Nolan. On repassera à nous quand tu seras plus tard, si on est encore là, bien sûr, pour s'occuper des vaches. Tu vas en avoir combien de vaches plus tard, toi ? Eh bien, pareil que papa et je vais être dans la ferme à papa. Eh bien, voilà un beau projet. Et tu as la petite sœur, tu vas t'en occuper encore ? Oui. Tu vas continuer à t'en occuper. Merci beaucoup. Un bel exemple, une belle famille, la famille, pardon, le gars avec du spé, on va taguer justement, Saint-Léger s'observer. Le sourire, en ce 8 mai dimanche, on va saluer le proviseur qui s'en va déjà, lui, parce qu'il dit aussi merci. Merci, Maryse. Merci beaucoup, Yves, on est en direct depuis le sud. On aime, regardez cette belle image, pour finir. La famille, pardon, le gars avec du spé, le papa Christophe, la maman Justine, la fille Faustine et Nolan, 7 ans. Merci, belle journée et à très bientôt. Merci beaucoup.